Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire, c'est séparé ou divorcé à l'amiable et à moindre frais. Oui, c'est possible. Nous sommes le 27 octobre 2021. C'est un webinaire proposé par amiable.ch qui est une plateforme mise à disposition par Gamperly Médiation. On va voir différentes parties aujourd'hui dans ce webinaire. Peut-être tout d'abord par rapport à moi-même. Je suis Pascal Gamperly, médiateur assermenté par les tribunaux cantonaux, assermenté pour faire des médiations judiciaires et basé à Morges. Nous sommes un cabinet de médiation basé à Morges, historique et l'avenir d'amiable.ch. On a fondé amiable l'année passée. C'était en pleine crise du COVID. Et l'histoire, c'est que nous avons eu de plus en plus souvent, comme nous pratiquons la médiation familiale, y inclut la médiation de divorce depuis beaucoup d'années. Nous avons eu de plus en plus de personnes qui sont venues chez nous avec des conventions qu'ils ont trouvées sur internet ou qu'ils ont eu autrement et qui sont venus chez nous au cabinet pour dire que voilà, on a une convention, mais on ne comprend pas ou bien on a une convention, mais on n'est pas d'accord. Et donc depuis un moment, on avait cette idée de peut-être pouvoir servir ces personnes-là avant qu'ils arrivent chez nous avec une convention qui, voilà, qui manque de précision ou d'utilité. Et dans le cadre de la crise COVID, nous avons eu la possibilité de réaliser cette idée-là. Et le résultat, c'est justement amiable.ch. On le verra tout à l'heure en un peu plus de détails. Et l'avenir, c'est surtout une bonne nouvelle qui me fait plaisir de partager. C'est que depuis la semaine passée, nous sommes en ligne aussi pour la Suisse allemande. Nous avons tout traduit, tout développé pour la partie allemandique. Comme je suis moi-même d'origine allémanique, ça simplifie un peu les choses. Et nous avons aussi étoffé les équipes pour pouvoir servir les personnes outre Sarin. Et voilà, c'est donc disponible depuis maintenant aussi en allemand. Ce qui est important, c'est que ce webinaire ne donne pas de conseils juridiques. Tout d'abord, moi, je ne suis pas juriste. Nous avons d'autres collègues juristes. Et puis, chacun est toujours individuel et spécifique. Donc, ce n'est pas des conseils juridiques qu'on vous donne dans ce webinaire. Je crois que c'est important de spécifier. On va avoir quatre parties d'ici 13 heures avec des questions qui sont toujours possibles en cours de route ou à la fin. Vous pouvez cliquer en bas sur Q&R pour poser vos questions. Il y a une partie juridique sur tous les aspects juridiques du divorce ou de la séparation. Il y a une partie concernant les enfants, une partie concernant les finances. Et puis, à la fin, une partie qui explique nous comment on travaille sur amiable.ch. Donc, pour la partie juridique, il y a d'abord de dire qu'il y a donc les deux démarches qui sont la séparation et le divorce. On verra tout à l'heure la différence entre les deux. Mais déjà, il est important de savoir que pour la séparation, il y a trois options. Il y a trois possibilités de réaliser une séparation. Il y a ce qu'on appelle une séparation de fait. Et c'est-à-dire, concrètement, il y a un des deux époux qui quitte le domicile conjugal et qui s'installe ailleurs. Donc, ça, c'est sur le fait. Les personnes sont séparées. Il n'y a pas besoin de faire un papier, une convention ou autre chose. C'est considéré comme une séparation de fait. Après, il est toujours préférable de mettre les détails sur papier dans une convention pour régler la garde des enfants, des questions financières et autres. On le verra tout à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est une séparation avec convention. Ça peut être une convention relativement simple qui est faite entre les deux parties. Et la troisième option pour une séparation, c'est une séparation avec une convention, cette fois-ci ratifiée par le tribunal. C'est ce que nous recommandons parce que la ratification par le tribunal, ça permet déjà d'être sûr que ce que vous avez convenu, ça tient la route juridiquement, que tout soit correct. Et puis, ça donne aussi une force supplémentaire à cette convention parce qu'elle devient exécutoire, comme on dit. Ça veut dire s'il y a quelque chose, une institution à activer sur base des accords qui sont dans la convention, elle va le faire entre guillemets tout de suite parce que l'accord a été ratifié par le juge. Donc, nous, on recommande de toute façon de faire une convention, de la faire ratifier par le tribunal parce que c'est juste une petite étape en plus. Et dans la plupart des cas, le tribunal accepte de procéder hors audience. Donc, c'est une simple demande. Nous, on met ça dans la lettre qu'on envoie au tribunal quand on transmet une convention. On propose de procéder hors audience si les partis sont d'accord et le tribunal peut l'accepter. Ils ne sont pas obligés. Dans la plupart du temps, ils acceptent. Mais si le dossier leur semble un peu bizarre, ils vont probablement quand même inviter les partis. Donc, après la séparation, on passe au divorce. Le divorce, il est possible aujourd'hui sans délai d'attente. Dans le passé, il fallait attendre deux ans pour pouvoir passer un divorce. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Notamment, si les deux sont d'accord, bien évidemment, on peut passer tout de suite au divorce. Et si c'est sans accord entre les deux parties, il faut quand même passer par une attente de deux ans de séparation. Sinon, on ne peut pas faire une demande unilétérale de divorce, sauf en cas de vraiment des situations très spécifiques, violences domestiques ou autres. Pour le divorce, il y a une seule option. Donc, c'est beaucoup plus cadré au niveau de la loi. C'est une convention qui est obligatoirement ratifiée par le juge et c'est obligatoirement lors d'une audience que le juge va statuer, le ou la juge. Donc, on ne peut pas procéder hors audience. Il faut de toute façon participer à l'audience. C'est obligatoire, même si l'une des deux parties est à l'étranger. Il y a certaines exceptions possibles en cas de maladie, mais je crois savoir que les tribunaux sont plutôt restrictifs là-dessus. Quant à la procédure, ici, on compare la procédure juridique. Ça, c'est une manière certaine un peu simpliste, mais qui a le mérite d'être simple. Donc, quelqu'un saisit le tribunal. Ensuite, on a la conciliation. Ensuite, on a la procédure au fond. Et puis, à un certain moment, il y a le jugement. Et ce qui est important aussi de comprendre par rapport à la démarche d'Amiab, le PANCH ou bien aussi une médiation judiciaire, c'est qu'à la fin, on a un jugement. Et évidemment, on participe à la procédure, mais à la fin, c'est le ou la juge qui tronche et qui va décider du contenu de ce résultat. Alors, quand on fait une médiation judiciaire, une médiation judiciaire est possible dans toute procédure civile depuis le nouveau cours de procédure civile 2011. Donc, on peut à tout moment de la procédure, tout au début, même jusqu'au moment juste avant jugement. Après, évidemment, c'est trop tard, mais jusqu'au dernier moment, je dirais, on peut sortir si les deux parties sont d'accord, tenter de médiation. Si la médiation aboutit, le médiateur ou la médiatrice vous font une convention qu'on transmet au juge et le juge, il va statuer sur la convention. L'avantage, bien évidemment, c'est la durée de la procédure, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup moins coûteux, c'est beaucoup plus agréable aussi de faire ça chez les médiateurs ensemble à l'amiable plutôt qu'en guéguerre dans les tribunaux. Et puis surtout, vous gardez le contrôle sur le résultat, puisque le juge va statuer sur la convention avec laquelle vous-même vous êtes d'accord en tant que parti. Et puis, avec amiable.ch, c'est encore un peu différent parce qu'on passe directement au jugement. Donc, on fait une procédure totalement extrajudiciaire dans le sens qu'il n'y a pas de procédure en cours. S'il y a une procédure en cours, on peut passer par la médiation juridique comme j'ai illustré juste avant. Mais s'il n'y a pas de procédure en cours et les parties qui veulent divorcer ou séparer, on fait la convention et on l'envoie directement au tribunal pour faire le jugement de divorce ou de séparation. Donc, c'est une manière vraiment rapide de procéder. Ensuite, toujours dans le domaine juridique, quelle est la différence entre une séparation et un divorce? Ici, c'est une liste plus ou moins complète. Donc, la séparation, c'est une suspension du mariage. Et le divorce, c'est une dissolution définitive du mariage. Donc, c'est vraiment autre chose aussi au niveau des conséquences. La séparation peut être annulée rapidement et facilement et sans frais. On peut juste revenir, laisser tomber la convention si on en fait une et revenir ensemble et la séparation est annulée. Dans le cas du divorce, évidemment, ce n'est pas possible parce que le mariage est définitivement dissoute comme on vient de le voir. Donc, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. Sauf si vraiment cette situation se présenterait, on pourrait se remarier avec la même personne. Mais sinon, il n'y a pas de moyen de revenir en arrière. Ce qui, je pense, dans la plupart des cas, n'est pas souhaité de toute façon. Dans les deux cas, on sera imposés séparément. Donc, au niveau des impôts, chacun recevra sa déclaration d'impôt et sa taxation. On a pour les séparations, un partage provisoire des biens est possible. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Typiquement, ça va porter sur les meubles, la voiture, ce genre de choses parce que l'un des deux, il quitte l'appartement. Donc, on va partager certaines choses et puis ça, on peut la mettre dans la convention. Dans le cas du divorce, le partage des biens est obligatoire. Là, on doit vraiment dire tout ce qu'on fait avec les meubles, tout ce qu'on fait avec les comptes en banque. Le deuxième, troisième pilier, on y viendra tout à l'heure. Mais là, c'est obligatoire de faire tout ça. Ensuite, pour la séparation, il n'y a pas de partage du deuxième pilier. Ce n'est pas possible de partager le deuxième pilier pour une séparation uniquement dans un divorce. Et puis, dans un divorce, disons, le partage du deuxième pilier, on doit en tout cas le définir. Maintenant, dans certaines situations, on peut y renoncer. Surtout, ce que le tribunal va vouloir voir, c'est que les deux parties soient assurées pour la retraite. Donc, typiquement, si c'est un couple plus jeune et les deuxièmes piliers ne sont pas énormément fournis, ils vont plus facilement accepter qu'on renonce au partage. Quand c'est quelqu'un qui est plus proche de la retraite et qui a un tout petit deuxième pilier avec l'autre partenaire, il a un très grand deuxième pilier. Là, très probablement, le tribunal ne va pas accepter qu'on renonce au partage. Maintenant, pourquoi y renoncer? Ça peut être par simplicité. Ça peut être parce que peut-être ça fait partie de la négociation. On a peut-être... C'est l'avantage de la façon amiable en médiation ou suramiable.ch. C'est qu'on se met d'accord sur l'ensemble du dossier. Et puis voilà, si l'un est un peu favorisé, on va dire d'un côté, peut-être l'autre est un peu favorisé pour le deuxième pilier. Donc là, on peut trouver des accords sur l'ensemble du dossier. Ensuite, il y a dans le cas d'une séparation, il y a certains droits et obligations qui persistent. Donc, on reste marié. On reste un couple marié. C'est très important. Donc, typiquement pour l'héritage, si l'un des deux décèderait, l'autre va hériter comme si les deux étaient encore mariés sans séparation. Et dans le cas du divorce, les droits et obligations qui continuent, c'est celles qui sont dans la Convention et rien d'autre. Donc, on sera considéré comme deux personnes totalement à part, totalement divorcées. Il y a seulement ce qui a été convenu dans la Convention qui s'applique pour le futur. J'ai encore ajouté du côté de la séparation. Ça peut être utile parfois comme première étape parce que si c'est compliqué, si c'est conflictuel. Comme vous avez vu dans le tableau, la séparation est un peu plus simple. Surtout, on ne touche pas au bien. Et ça peut être plus simple ou peut-être parfois il faut laisser passer un peu le temps et on passe par une séparation qui peut durer quelques semaines, quelques mois, une année ou deux, parfois plus. Et ça peut être plus simple de procéder par une séparation pour un peu laisser passer le temps, faire cette première étape et puis plus tard passer au divorce, même si les deux veulent de toute façon passer au divorce. On a ensuite toujours du côté juridique ce qu'il faut régler dans la Convention. Donc, dans les deux situations, en cas de séparation et en cas de divorce, il faut régler la garde et le droit de visite. Si on fait une Convention ratifiée par le juge, il faut aussi attribuer le logement conjugal. Donc, il faut dire qui reste dans le logement conjugal et qui quitte. On n'est pas obligé de donner la nouvelle adresse tout de suite parce que, tout comme dans le cas d'un divorce, dans le cas d'une séparation, d'habitude, il y a l'un des deux qui quitte rapidement. Dans le cas d'un divorce, si quelqu'un passe ou un couple passe tout de suite au divorce, il se peut qu'on veut divorcer alors que peut-être l'un ou l'autre n'a pas encore l'appartement qui est en recherche, mais on peut quand même avancer avec le divorce. Dans ce cas-là, on peut donner un délai dans la Convention. On n'est pas obligé d'avoir le deuxième appartement ou le nouvel appartement tout de suite. Il y a aussi la prise en charge de l'entretien convenable des enfants. On y reviendra. Ça, obligatoirement, on doit le clarifier dans la Convention. Éventuellement, des pensions entre époux ou ex-époux. On y reviendra aussi dans la partie finances. Il y a la définition de l'autorité parentale pour une séparation. Elle est facultative dans le sens qu'on n'est pas obligé de la spécifier. Si on ne spécifie rien, ça veut dire que ça reste le régime d'avant. Normalement, c'est les deux parents. Donc, tout simplement, les deux continueront à avoir l'autorité parentale. Dans le cas d'un divorce, on est obligé de la spécifier. De toute façon, sauf cas exceptionnel, ça reste attribué aux deux. Il y a un partage provisoire des biens. J'en ai parlé juste avant dans le cadre d'une séparation. On peut faire un partage provisoire et puis on peut le spécifier définitivement dans le cas d'un divorce. Et dans le cas d'un divorce, on doit vraiment partager les biens. On doit vraiment liquider définitivement le régime matrimonial. Donc, après le divorce, ça, c'est réglé. On ne revient plus dessus. On peut aussi régler toute autre chose utile à définir pour prévenir d'autres conflits. Ça peut être les relations avec les grands-parents, les animaux domestiques. Tout ça, la loi, elle a écrit une exigence là-dessus. Mais c'est utile de le rajouter dans la convention pour que toute chose qui pourrait amener à des désaccords soit réglée de façon claire dans la convention. Donc, les effets de la séparation et du divorce. Déjà, les impôts, on en a parlé. Les deux seront imposés individuellement. Donc, ça, c'est important. Si jamais sur notre site amiable.ch dans la partie blog, on a tout un article là-dessus. Il y a pas mal de détails à prendre en compte. La garde, par exemple, qui a la garde, garde principale ou non. Il y a plusieurs éléments qui ont un impact parfois important sur les impôts. Donc, ça, c'est quelque chose à clarifier, en tout cas à anticiper pour éviter des mauvaises surprises. Mais ce qui est clair, c'est que les deux seront imposés séparément. Au niveau des dettes. Donc, les deux sont solidairement responsables pour les dettes qui sont intervenues pendant la vie commune, avant la séparation ou avant le divorce. Et en cas de séparation, ça peut même être le cas pour le loyer. Donc là, ça, c'est une situation où il faut faire un peu attention. Donc ça, c'est justement des cas spécifiques où il faut avoir l'expertise pour éviter des problèmes. Mais en principe, toutes les dettes accumulées après une séparation ou un divorce, c'est d'ailleurs pour ça, c'est bien aussi de faire homologuer ou ratifier la convention par le tribunal, même en cas de séparation. Comme ça, la chose est claire. Mais à partir de cette séparation ou du divorce, chacun garde ses dettes. Au niveau du chômage, une séparation ou du divorce, ça peut ouvrir un droit aux indemnités, même si on n'a pas cotisé avant. C'est aussi important à savoir. Au niveau du permis de séjour et de naturalisation, ça peut être retiré, sauf en cas de permis C. Et pour les naturalisations, elle peut aussi être révoquée dans un certain délai, sauf erreur, c'est 8 ans. Donc, si le divorce intervient 8 ans après la naturalisation, elle peut être révoquée. Donc, ça, c'est des choses où il faut anticiper, il faut se renseigner avant de passer à l'acte. Le nom de la famille. Il y a une procédure simplifiée pour revenir à l'ancien nom si on le souhaite. Par contre, le délai, c'est une année. Après une année, on retombe sur le régime ordinaire d'un changement de nom qui est assez compliqué. Donc, si celui qui a changé de nom dans le cadre du mariage veut revenir vers son ancien nom, il faut le faire assez rapidement. Ce n'est pas spécifié dans la convention, c'est une procédure à part, mais on le fait dans l'année qui suit. Après, ça devient compliqué. Voilà, on passe à la partie enfant. Alors, il y a beaucoup de termes qui suscitent pas mal de confusion auprès des concernés. On a le terme d'autorité parentale, de garde, garde partielle, garde complète, droit de visite, lieu de résidence, etc. Donc, l'autorité parentale, ça veut dire que toutes les questions importantes concernant l'enfant, typiquement tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé potentielle, intervention chirurgicale, la religion, ce genre de choses, avec l'autorité parentale partagée, ça veut dire les deux parents doivent se mettre d'accord. Il n'y a pas l'un des deux qui peut décider seul, même s'il y a la garde exclusive. Donc, l'autorité parentale et la garde sont dissociés. Donc, la coparentalité devient très importante parce que l'autorité parentale, elle est d'office accordé aux deux. Il faut vraiment qu'il y ait des véritables soucis de violence, de consommation excessive de drogue, de drogue ou ce genre de choses. Sinon, l'autorité parentale, elle sera d'office accordé aux deux. C'est à dire que les deux parents vont devoir se mettre d'accord sur pas mal de choses concernant les enfants. Et donc, la coparentalité, la communication entre les deux, elle est cruciale. Puis, nous, nous recevons souvent des médiations de la part du tribunal où le juge ou la juge, ils sont en principe sur les faits, ils sont d'accord sur les termes éventuellement de la séparation du divorce. Mais ils voient que les parties n'arrivent pas du tout à s'entendre. C'est très conflictuel et voilà, ils les envoient en médiation pour essayer d'avoir une meilleure communication pour pouvoir être à niveau pour exercer la coparentalité. La garde, donc, c'est qui garde l'enfant? Il y a garde exclusive. S'il y a une garde exclusive, l'autre, il y a un droit de visite sur certains jours. Souvent, c'est un week-end sur deux, plus une après-midi. Là, vraiment, c'est totalement souple. C'est vraiment aux parties de se mettre d'accord. Et si la garde est moitié-moitié, vraiment 50-50, mais c'est un vrai 50-50, donc un 40%, 60%, c'est pas la garde partagée. La garde partagée, c'est vraiment moitié-moitié. Et ça peut avoir un impact sur le calcul des pensions. Ça peut avoir un impact sur, justement, les impôts. Donc, ça, c'est à prendre en compte dans l'ensemble du dossier. Il y a le lieu de résidence qui est aussi déconnecté du reste, sauf pour la garde. Donc, normalement, le lieu de résidence, évidemment, il est là où la majorité de la garde, parce que c'est là où l'enfant ira à l'école, par exemple. Mais le lieu de résidence n'a aucune conséquence sur l'autorité parentale, par exemple. Donc, les trois choses sont principes dissociés, sauf pour la garde et le lieu de résidence. Ensuite, toujours pour les enfants, il y a l'entretien convenable et la contribution d'entretien. Donc, c'est la partie finance concernant les enfants. Ce qu'on doit faire dans une convention, on doit absolument, c'est une exigence, définir l'entretien convenable et qui et comment il est pris en charge. Donc, l'entretien convenable, c'est le montant de base mensuel jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est 400 francs. Ensuite, c'est 600 francs. Et ça, c'est tout ce qui est nourriture, le coiffeur, etc. Il y a la part au loyer qui est habituellement 15 % du loyer là où est la garde. Le pourcentage, il n'est pas fixe, il peut être modifié. Donc, parfois, quand on fait des calculs, on voit que quand on prend les 15 %, quand on fait des calculs, que le résultat, ça ne colle pas avec la réalité des personnes. Donc, il y a des éléments sur lesquels on peut être un peu flexible. Et à la fin, ce qu'il faut, c'est que les parties soient d'accord et puis que ça soit vivable pour tout le monde. Donc, il y a une certaine flexibilité dans les critères. Il y a l'assurance maladie qui se rajoute, les activités extrascolaires, donc typiquement le sport et les frais de garde. Ça donne un montant et puis là, on déduit l'allocation familiale. Donc, ça donne le montant X qu'on appelle l'entretien convenable et dans la convention, obligatoirement pour chaque enfant, on doit définir comment sera pris en charge cet entretien convenable. Que ce soit l'un ou l'autre ou les deux ou comment on partage, ça, c'est, je dirais, secondaire. Évidemment, les parties doivent s'entendre, mais ça intéresse beaucoup moins le tribunal. Ça dépend du disponible ou du manco à la fin de chaque mois pour chaque parent. S'il y a un qui est un manco ou l'autre indisponible, on prend évidemment là où il est disponible. Mais là, il n'y a pas de règle autre que celle-là. Donc, si les deux ont disponibles et l'un des deux est un très grand disponible, les deux parties peuvent très bien décider que c'est celui-là qui prend charge l'ensemble. et puis l'autre, il ne prend pas en charge. Donc, ça, ça serait accepté par le tribunal. Ensuite, on passe à la partie finances. Le régime ordinaire, c'est la participation aux aquais. Il y a encore la séparation des biens ou la communauté des biens. Mais le régime que nous, on a, je dirais, dans quasi 100% des cas, si on ne signait pas un accord, un contrat de mariage supplémentaire, c'est toujours participation aux aquais. Et dans notre expérience, c'est la quasi totalité des situations, en tout cas 90% facilement. Donc, on prend, et ça, c'est à nouveau un peu simplifié, mais on prend le jour du mariage. C'est peut-être, on va dire, le 1er janvier 2000 jusqu'au jour du divorce qui est spécifié dans la convention. On va dire, c'est le 31 octobre 2021. Et tout ce qui a été accumulé entre ces deux jours, ça rentre dans la caisse commune. Donc, l'argent, évidemment, qui reste toujours disponible, que ce soit un compte en banque, l'achat d'une maison, peu importe. Tout ça, ça rentre dans la caisse et c'est divisé par deux. Peu importe d'où vient l'argent. Donc, s'il y a l'un des deux qui a eu beaucoup plus de salaire que l'autre, peu importe, c'est considéré comme un revenu familial et ça sera divisé par deux. Donc, l'origine des fonds n'est pas prise en compte pour le partage. Après, là-dessus, ça, c'est la solution, on va dire, classique. Maintenant, les partis peuvent dévier de ça. Le tribunal normalement accepterait si les partis veulent une autre solution. Mais encore faut-il que ce soit cohérent, que dans l'ensemble, il n'y a pas l'un ou l'autre qui sera dans la détresse ensuite, etc. Mais là, il y a une certaine souplesse de la part du tribunal. Il y a les héritages et les donations des parents qui ne rentrent pas dans ce calcul-là. Donc, si quelqu'un sur l'axe du temps, quelque part au milieu du mariage, reçoit un héritage, ça, c'est sorti du partage et ça reste avec la personne qu'il avait reçu. Il y inclut évidemment tout ce qu'on avait avant le mariage. Donc, si quelqu'un a amené un montant X, je dis comme ça, 100 000 francs dans le mariage, cette personne-là, elle reprendra ses 100 000 francs après le divorce. Pour les finances, quelques points un peu particuliers. Donc, c'est le deuxième pilier, c'est le même principe comme on a vu tout à l'heure. Donc, on prend le jour du mariage, on prend le jour du divorce et chacun part avec la moitié de ce qui a été accumulé au total dans le deuxième pilier. Et à nouveau, peu importe qui a eu un plus grand salaire, qui a donc en conséquence un deuxième pilier plus étoffé, chacun part avec le même montant sur la durée du mariage. Donc, on a ça. C'est souvent que l'un des deux a travaillé plus, l'autre s'est plutôt consacré à la famille. Et donc, l'un des deux, il a peut-être un deuxième pilier de 200 000 francs, 300 000 francs, parfois plus, parfois moins. Et puis, le deuxième, nettement moins. Dans ce cas-là, on cumule les deux montants et sur la somme, on la divise en deux et chacun prend ce montant-là. Donc, chacun prend la moitié. Comme j'ai dit avant, on peut renoncer à ce partage-là, mais sur certains critères. Et surtout, l'essentiel, c'est que les deux soient assurés pour la retraite. C'est ça, je dirais, les critères essentiels à prendre en compte. Après, il y a des biens immobiliers qui sont parfois un peu compliqués dans le partage des finances. Ça peut être parce que c'est un bien immobilier qui génère des revenus quand c'est loué. Ça peut être parce que le bien immobilier, il est composé, comme les biens sont chers en Suisse. Il y a eu des retraits de deuxième pilier pour l'un, mais pas pour l'autre. Il y a peut-être un héritage qui rentre là-dedans. Il y a peut-être le terrain qui a été donné par un parent et la maison a été achetée par les deux. Et après, il y a l'augmentation de la valeur sur quelques années. Donc là, ça peut être très vite assez compliqué. Et en ce qui nous concerne, parfois, la chose est plus simple et puis les parties sont d'accord entre elles. Ça a l'air correct, on peut procéder. Mais si c'est compliqué, bien évidemment, on travaille avec des futisseurs, avec des notaires pour que les choses soient vraiment claires et bien ficelées. Une autre partie importante concernant les finances, c'est la pension entre époux ou ex-époux dans le cas d'un divorce. Ça s'applique pour la séparation ou pour le divorce. Depuis un petit moment maintenant, je crois que c'était l'année passée, au niveau du tribunal fédéral, a été introduit ce qu'on appelle le clear cut en anglais, donc la rupture nette, si on veut. Et ce que ça veut dire, en gros, c'est que chacun doit subvenir à ses propres besoins. Donc, en principe, il n'y a pas de pension entre époux. Maintenant, c'est un peu simpliste, un peu dur de dire comme ça. Il y a des exceptions par rapport à ça. Et l'exception, c'est surtout que les deux doivent être capables de générer un revenu. Si l'un des deux n'est pas capable pour des raisons de santé, parce qu'il ou elle s'est occupé pendant des longues années de la famille et de ce fait, n'a pas accès au marché du travail comme l'autre. Ou parfois par rapport à l'âge. Il y a toute une série d'exceptions qui permettent de quand même définir une pension entre époux. Mais si les deux, disons, ils ont des diplômes nécessaires, ils ont peut-être déjà un travail partiel. Si les deux sont capables de travailler, on part aujourd'hui plutôt du principe que les deux sont censés travailler. Évidemment, il y a encore l'âge des enfants et la garde qui peut entrer en jeu. Mais sinon, les deux sont censés travailler et chacun s'occuper de ses besoins. Ça, c'est depuis l'année passée que c'est assez clair sur ce point-là. Après, juste encore un dernier point par rapport aux pensions. Bien évidemment, ça n'empêche pas les parties de convenir à autre chose. Donc, même s'il n'y a pas forcément des exceptions qui justiferaient une pension et que les deux sont potentiellement capables de travailler, rien n'empêche les parties de quand même dire sur une année ou deux, on se fixe quand même une pension parce qu'il y a une certaine entente. Ça semble équitable et justifié. Donc, rien n'empêche les parties quand même de définir une pension. Et ce n'est pas non plus forcément une pension qu'on dit sur trois ans, c'est X. Là, il y a plein d'options. Ça peut être un montant X pendant une année, un montant un petit peu réduit sur une deuxième année où tout est en principe possible. Voilà, avec ça, on passe à la dernière partie sur Amiable.pense.h, notre plateforme. Déjà, comment on travaille ? Et je dirais, l'essentiel, c'est de se mettre d'accord. C'est vraiment le massage principal qu'on aime revéhiculer, que ce soit pour les médiations de divorce, que ce soit pour l'utilisation de la plateforme Amiable.ch. L'essentiel, c'est de se mettre d'accord parce que, comme je l'ai illustré, il y a certains critères, certaines exigences juridiques qui sont fixes et d'autres où il y a une certaine souplesse. Et là-dessus, voilà, on peut se disputer pendant des mois, si ce n'est pas des années, devant le tribunal avec ses avocats ou on peut tout simplement se mettre d'accord. Et parfois, même si l'un ou l'autre lâche un petit bout, c'est nettement préférable que de passer une année devant le tribunal avec tout ce qui va avec, parce qu'il n'y a pas que la durée et les frais, il y a aussi les casse-têtes. Chaque fois, on reçoit une lettre de l'autre avocat, ça fait des nuits sans sommeil, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment le message principal. Il y a des situations qui nécessitent malheureusement un passage devant le tribunal, mais si on peut se mettre d'accord autrement, franchement, c'est préférable. Comment on travaille? Donc, la procédure, elle est toute simple. En ligne, les parties ou l'une des deux parties peut faire ça à la place des deux. On saisit les données. Donc, nous, on a besoin des données pour faire la convention et la requête. Après, si nécessaire, nous concilions. Ça peut être par des propositions, ça peut être par des séances de médiation s'il y a besoin. Parfois, les parties sont d'accord entre elles tout de suite. Dans ce cas-là, on saute cette étape-là. On passe tout de suite à la rédaction de la convention. Une fois, nous avons rédigé la convention que nous faisons manuellement. Ce n'est pas la machine qui génère la convention. Techniquement, c'est possible, mais comme vous avez vu, il y a toujours des marches de manœuvre et toujours la globalité à prendre en compte et de proposer quelque chose qui est équitable et juste. Donc, nous regardons le dossier dans l'ensemble et nous proposons quelque chose qui nous semble équitable et juste. Et si c'est bon, si les parties sont d'accord et vont signer, nous, on compose le dossier avec les annexes, avec la lettre au tribunal, avec la requête et on envoie au tribunal qui va ensuite statuer là-dessus. Nous avons aussi des conseils juridiques ou familiaux dans l'offre. Donc, dans l'offre de base, il y a 40 minutes de conseils inclus. Ça peut être des conseils juridiques, des conseils sur comment gérer la coparentalité, qu'est-ce que ça veut dire la garde ou quelle que soit la question, on est jusqu'à 40 minutes. On est disponible pour faciliter et pour que les parties puissent se mettre d'accord et que nous, on puisse avoir un dossier complet et l'envoyer au tribunal. En cas de désaccord, il y a deux possibilités. Il y a des propositions juridiques équitables que nous pouvons faire. Et puis, les parties seront d'accord ou pas. Évidemment, ça reste toujours volontaire. On peut modifier aussi la proposition si elle ne convient pas ou on peut faire une médiation s'il faut un peu plus creuser le désaccord. Il y a une troisième option. Je n'ai pas mis ici parce qu'elle n'est pas du tout préférable, mais on peut aussi faire un accord partiel et on laisse trancher le tribunal sur le point qui reste ouvert. On pourrait, par exemple, dire que les parties sont d'accord sur la garde, sur une partie du partage des biens, mais il y a peut-être une partie où ils restent en désaccord et puis on n'arrive pas à se mettre d'accord ni avec propositions juridiques, ni avec médiations. Et théoriquement, on peut envoyer tout le reste au tribunal pour dire monsieur et madame le juge ou la juge, merci de trancher sur ce point-là. Donc ça, c'est un accord partiel. C'est peut-être toujours mieux que de faire l'ensemble de l'AZ au tribunal, et n'empêche qu'on rentre quand même dans une logique juridique avec une bataille juridique potentiellement que justement on aimerait éviter. Après, c'est une manière de dire on a 100% de réussite. Je vous accorde, ce n'est pas exactement le cas, mais c'est le cas pour les dossiers qui aboutissent. Il y a des personnes qui s'inscrivent sur la plateforme, ou parfois il y a des situations où on n'arrive peut-être pas à se mettre d'accord sur l'ensemble, mais sur les situations où on se met d'accord, où on a un dossier finalisé, quand on en va au tribunal, là il y a 100% de réussite. Pourquoi ? C'est tout simple. C'est que les propositions que nous faisons, les conventions que nous faisons respectent à 100% évidemment le cadre légal. Et puisque ça vient des parties, puisque c'est signé par les deux parties, si c'est un accord commun, le tribunal ne peut que l'accepter. Il peut parfois poser des questions supplémentaires. Ça nous arrive que le tribunal demande un avenant parce que quelque chose n'est pas suffisamment clair. Mais après, on établit cet avenant et le dossier passera de toute façon. Puisqu'encore une fois, ça respecte le cadre légal et c'est demandé ainsi par les deux parties d'un commun accord. Et la dernière chose, par rapport aux tarifs que nous appliquons, nous sommes à 350 francs pour une séparation et à 490 francs pour un divorce. La différence est justifiée par le fait qu'un divorce est plus complexe. Déjà, il y a la requête en plus. C'est un document assez élaboré qui n'existe pas pour une séparation. Il y a le partage des biens qu'on fait d'habitude pas dans une séparation, mais uniquement pour le divorce. Donc, le dossier, il est quand même plus complexe pour un divorce. Et donc, nous avons tout simplement pris nos tarifs habituels pour des médiations qui sont de 180 francs de l'heure. Nous avons estimé le temps que ça nous prend sur base de l'expérience, combien ça nous prend pour établir une convention, le travail autour, les appels. nous avons rajouté les 40 minutes qui sont inclus dans l'offre et on a rajouté un petit peu de réserve. Et puis, ça nous a donné ce prix là. Et il se trouve que très honnêtement, c'est un prix très concurrentiel et je n'ai pas trouvé meilleur sur le marché, en tout cas pas pour des offres similaires aux nôtres. Voilà, avec ça, je vais vous montrer juste encore quelques copies d'écran de la plateforme. D'ailleurs, vous pouvez essayer sans autre. Si vous allez sur amiable.ch, vous allez le trouver en haut. Là, je suis connecté. Donc, le système me dit votre dossier. Là, je peux accéder à mon dossier. Si vous n'êtes pas connecté, il y a un deuxième bouton similaire qui s'appelle ouvrir un dossier. Dans ce cas là, vous cliquez sur ouvrir un dossier. Et vous allez saisir votre e-mail et un pseudonyme, votre mot d'utilisateur. Et vous êtes tout de suite sur la plateforme. Vous pouvez essayer. Vous pouvez commencer à remplir. Ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de frais. Ça, vous pouvez le faire sans autre pour tester. Après, le formulaire, il y a d'abord un pré-formulaire qui demande est-ce que c'est une séparation de divorce, est-ce qu'il y a des enfants ou pas. Et ensuite, ça passe au formulaire principal qui est celui-là. Et là, c'est comme j'expliquais avant. Nous, on a besoin de certaines données pour établir les documents. Le prénom de monsieur, le prénom de madame, le nom de famille, la rue, la nationalité, date de naissance, etc. Tout ce qui est financier, le loyer, l'assurance maladie pour les budgets. On a besoin des données pour les enfants communs, la date de mariage, le droit de garde. Là, vous pouvez saisir qui aura l'enfant à quel moment. Tout est disponible pour la saisie en ligne. Et avec ces données-là, nous, on peut compléter carrément la convention. C'est vrai qu'il y a souvent des cases qui restent ouvertes parce que ce n'est pas clair ou les parties ne savent pas. Après, nous, tout simplement, on prend le téléphone, on appelle et on termine ainsi le dossier. Après, c'est préférable de remplir un maximum parce que nous, tout ce qu'on doit rajouter pour des appels, pour des clarifications, ça en déduit des 40 minutes. Voilà. Et puis, peut-être encore un deuxième. Donc, ça, c'est une possibilité supplémentaire pour le droit de garde. Comme à la base, on est médiateur et médiatrice, nous avons donné cette option-là pour toutes les parties qui peuvent être compliquées, comme le droit de garde ou de visite, ou aussi la contribution d'entretien ou les éventuelles pensions entre époux et épouse. Il y a cette option-là, tout en haut, où on peut choisir soit on procède avec le formulaire. Dans ce cas-là, ça nécessite un accord parce qu'on doit remplir tous les détails, ou bien on demande tout de suite une médiation. Dans ce cas-là, nous allons contacter les parties pour prendre rendez-vous pour une médiation, ou bien une proposition par nos juristes. Dans ce cas-là, on procède par proposition. Ou une décision du tribunal, c'est l'autre option que je disais avant, c'est à éviter, mais on l'a quand même ici comme option au cas où. Voilà, c'est ça le formulaire. C'est assez intuitif, c'est assez simple à remplir. Et puis, une fois on a terminé, il y a un bouton tout en bas qu'on ne voit pas maintenant. On doit cocher pour confirmer, puis appuyer sur le bouton. Et puis, à ce moment-là, ça s'enclenche. Il n'y a pas d'automatisme. Nous, on reçoit le dossier. On va commencer à rédiger la convention. On contacte les parties si nécessaire. Et après, on envoie pour signature. Donc, de toute façon, les parties doivent signer. Donc, il n'y a pas d'automatisme au niveau des tribunaux, par exemple. Il n'y a aucun risque à ce niveau-là. Et une fois signé, après, il faut nous retourner la convention signée, puis nous, on transmet au tribunal. Après, comme j'ai dit, pour une séparation, ça peut être fait hors audience. Si le tribunal accepte, pour un divorce, il faut attendre en tout cas quelques semaines, je dirais deux, trois mois. Peut-être on compte mieux. Trois, quatre mois peut être sûr pour être convoqué au tribunal. Voilà. Avec ça, en plus, on est à l'heure. Il est 13 heures. J'ai terminé. Je n'ai pas de questions à l'écran. Là, si vous avez des questions, il y a encore un petit moment. Moi, je peux rester quelques minutes de plus. Si vous avez des questions, vous pouvez... Ah si, j'en ai une. Je m'excuse. Je viens de la voir. J'ai dû réfléchir à la fenêtre. Alors, j'ai une question que je vais lire. Pour la séparation de faits, il suffit d'annoncer à la commune. Oui, tout à fait. Donc, si l'un ou l'autre quitte la commune pour une autre adresse, vous êtes de toute façon censé vous inscrire à la commune. Ou vous pouvez aussi, si la question porte plutôt sur l'aspect des impôts, là, vous pouvez aussi informer l'Office des impôts. Donc, c'est la commune. Et avec la commune, de toute façon, ça passe aux impôts. Ou si, pour une raison ou une autre, vous pouvez aussi avertir les impôts. Peut-être vous êtes pressé. Parce qu'en fait, ce qui est important, je vous remercie aussi pour ça, pour la question. Donc, si c'est vers la fin de l'année, c'est la situation au 31 décembre qui fait foie. Peu importe l'année. Mais si le 31 décembre de l'année en cours, vous êtes séparés, ça veut dire vous allez être imposé individuellement sur toute l'année. Donc, c'est assez important. Maintenant, si vous signez la convention de séparation le 30 ou le 31 septembre, décembre, vous voulez peut-être tout de suite avertir les impôts. On pourrait probablement le faire encore après. Je ne pourrais même pas vous dire avec certitude. Mais dans ce cas-là, faites-le dans les délais. Et dans ce cas-là, vous pouvez encore avant la fin de l'année, tout de suite avertir les impôts. Et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans les délais. Et la conséquence, justement, c'est que les deux seront imposés individuellement pour toute l'année, même si vous avez vécu ensemble jusqu'au 25 décembre. Voilà. Donc, volontiers encore pour d'autres questions. Et puis sinon, je vous remercie. Donc, ça sera si jamais dans l'outil qui s'appelle Q&R dans la barre latérale. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous contacter sur amiable.ch. Vous trouvez nos coordonnées et on est volontiers à disposition. Vous pouvez sans autre ouvrir un dossier et puis tester la plateforme. Et n'hésitez pas à nous contacter et avec plaisir pour une prochaine fois. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Au revoir.